On va mettre l'ordre du jour dans la conversation pour ceux qui viennent d'arriver. L'ordre du jour, sachez que vous pouvez tout effacer et faire ce que vous voulez de la rencontre puisque ça veut juste une rencontre de partage et d'échange. Quand il y a des sujets qui vous tracassent ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser, à les inscrire. Sinon, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie juste de prendre un projet ou deux à présenter et d'essayer qu'on puisse se réseauter ensemble. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, que la COVID s'en va et que tous, nous allons pouvoir nous voir en 2023 à la QFGA parce que oui, le congrès sera en virtuel cette année. Marie-Ève, veux-tu nous expliquer pourquoi tu vas à 5 sur 5, s'il te plaît? Oui, bien, je vais 5 sur 5 premièrement parce que je suis dans ma deuxième semaine de congé consécutive. Alors, c'est sûr qu'après autant de vacances, ça va toujours bien. Donc, moi, j'ai pris ma relâche à mes frais deux semaines entre deux emplois. Donc, j'ai quitté assez abruptement, mais à mon souhait, la commission scolaire Riverside pour me joindre au centre de service Marie-Vertorin à partir de lundi le 14 février. Donc, c'est un cadeau de Saint-Valentin à moi de moi. Et je commence comme ortho à Lemoyne-du-Berville, donc FGA uniquement, puis de FP, mais dans un poste qui va me, je pense, qui va me rendre jusqu'à ma retraite dans 8 rentrées scolaires. Alors, on est là, on est au, on regarde la fin, puis je suis très contente avec cette nouvelle affectation. Visitation. Belle opportunité, puis beau défi, on est tous très contentes de partir pour toi. Tu reviens du côté francophone, puis on va pouvoir profiter de ton bilinguisme extraordinaire pour nous traduire des documents, ça va être très bien parfait. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? C'est la première fois à cette rencontre. Élissa, et il y a Marie aussi. Est-ce que là, on a préparé généralement une initiation, mais étant donné que la rencontre est à 10 heures le matin, on trouvait ça tôt un peu pour la faire. Fait qu'on va vous la faire, mais plus tard. Mais sans faire, ça fait bienvenue. Si vous voulez vous présenter, dire d'où, où est-ce que vous intervenez. Je peux commencer. Mélissa Villodeau. Je viens d'arriver en FGA. Je suis à la commission scolaire des Hauts-Rivières. J'étais précédemment orthopédagogue au plumeur à Marie-Victorin. Puis là, j'ai fait le changement durant le temps des Fêtes. Puis ça vient de faire un mois. Je travaille avec Cindy. Ça vient de faire un mois que je suis arrivée à la relance. Super. Bien, tu saluras, Cindy. Très belle ressource. Pour ma part, j'arrive du secteur jeune. Je suis originaire des Affluents. Puis là, je me suis revenue à la commission scolaire des Samar. Je suis ici depuis le 6 décembre. Puis je suis, dans le fond, enseignante orthopédagogue à l'AFGE au centre de mon cadre. C'est à Saint-Lin. Oui. Super. Évelyne, tu ne te ressembles pas. Oui, effectivement. Non, moi, c'est Vanessa. Je suis orthopédagogue en stage avec Évelyne, justement, au centre d'éducation des adultes du chemin du roi. Donc, jusqu'à la fin du mois d'après, je vais être ici, surtout en mathématiques. J'accompagne, justement, les enseignantes de secondaire 1, plus tôt, mais la FBC en général. Voilà. C'est excellent. Je crois que les mathématiques, c'est très fort comme demande. Je ne sais pas comment ça se manifeste dans votre centre, mais je pense qu'on a tout intérêt à s'intéresser aux mathématiques. Et avec le renouveau pédagogique qui est installé complètement dans plusieurs centres, mais il y avait jusqu'à cette année pour le secondaire 5. Mais sachez que je sais que les demandes, je pense qu'elles explosent en mathématiques. Donc, il y a quelque chose à faire. Puis, si vous avez besoin, s'il y a une notion que vous voulez qu'on essaie de regarder ensemble pour vraiment mieux l'expliquer avec du matériel, moi, je suis en lien avec la Ressource nationale mathématiques, puis avec les récits d'adaptation scolaire aussi, qui peuvent venir nous supporter là-dedans. Donc, essayez de verbaliser ici toutes vos demandes. Puis, on va faire quelque chose ensemble. C'est quel signe en mathématiques qui vous est le plus souvent demandé? Quel cours? Bien, en fait, je n'ai pas nécessairement de demande. Comme je disais, c'est plus en 1101. Donc, il faut qu'on commence peut-être en Classroom aussi pour mettre plus d'enseignement de vidéo, changer un peu la façon de faire au début du parcours scolaire, qui est moi de difficulté. Voilà. Oui, c'est super. Fait que n'hésitez pas, si vous pensez à quelque chose entre les rencontres, vous pouvez envoyer un courriel. Vous le mettez dans l'heure du jour, puis on essaiera de regarder. Mais on peut être, je pense qu'on pourrait même se faire une cape ortho-matte, puis ça serait bénéfique, là. Je pense que pour soutenir nos interventions, ça serait vraiment super. Fait que vous m'en donnerez des nouvelles. Écoute, concernant les mathématiques, on sait que le saut entre la FBC et la FBD est vraiment très, très grand. Donc, il y a certaines personnes qui ont mis en place des modèles, un cours pour soutenir. C'est ça que Catherine va venir nous partager en fait aujourd'hui, parce que je trouvais ça important qu'on puisse regarder ensemble à des solutions. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Justement, Karine posait la question à savoir, est-ce que les demandes avaient explosé en maths, etc.? Bien, là, je ne vais pas me tromper, au Centre de services scolaires sans S des Samars, il y a eu des explosions en fait depuis la réforme, depuis que c'est arrivé complètement. Il y a vraiment eu une explosion de demandes en services hors taux d'accompagnement en maths. Il y a eu aussi une explosion des échecs, une explosion des abandons, une explosion des échéanciers. Et lorsqu'on a commencé à faire de la collecte de données, on s'est rendu compte que, bien, il fallait qu'on intervienne en mathématiques. Donc, on a pris plein de moyens dans notre centre de services pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui faisait qu'à partir du moment où on était arrivé avec le nouveau programme, il y avait une telle hémorragie. Puis, bien, on en est venu en fait à vraiment se réunir ortho, sanctions, services éducatifs, conseillers pédagogiques en maths, puis faire une analyse de situation dans notre centre. On a été regarder les élèves qui réussissaient désormais encore en FBD, réussissaient après combien de temps, réussissaient avec mesures adaptatives ou non. Parce qu'il y a vraiment eu une explosion des mesures adaptatives qui est associée aux durées. Parce que lorsque, si on s'en rappelle, lorsque les examens sont sortis la première fois, il y avait quelques durées qui étaient encore moins longues qu'aujourd'hui, qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits. Donc, nous, ça nous a amené à faire, bon, on va prendre plusieurs moyens. On s'est lancé dans des caps. Donc, on avait une cape en mathématiques qui ciblait la FBC, puis une cape en mathématiques qui ciblait la FBD. On a aussi, suite à la collecte de données, on a aussi augmenté les échéanciers directement dans notre Tosca. Puis, on a eu une rencontre avec le CLE, alias Service Québec, pour aussi verbaliser que les échéanciers désormais ne pouvaient pas être ceux qui étaient annoncés par les unités des cahiers de notre côté. Ça faisait partie des moyens. On a vraiment augmenté les échéanciers en tant que tels parce qu'on est allé regarder, dans le fond, la moyenne de nos élèves qui réussissent, réussissent dans combien de temps. Puis, c'était autour de 200 à 250 heures en FBD que c'est ressorti. C'est comme de ceux qui réussissaient, pas ceux qui terminaient le parcours, ceux qui réussissaient vraiment les examens. Donc, à partir de là, on a fait donc certaines actions comme celle-là, mais on s'est aussi dit qu'il fallait mobiliser les enseignants, mobiliser les orthos. Tu sais, au-delà de la cape, on a quand même fait des formations sur les stratégies de lecture en mathématiques, un paquet d'éléments. Puis, on en est venu, suite à la cape, à ressortir l'ensemble des savoirs essentiels qu'il y avait en FBC, l'ensemble des savoirs essentiels qu'il y avait en FBD. Puis, on a constaté qu'il y avait des clivages, qu'il y avait des trous entre les deux. Donc, le CP de l'époque s'est mis à la recherche de solutions. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Il a trouvé dans certaines commissions scolaires des cours de mise à niveau, de méthodologie, qui ciblaient justement une certaine révision. Donc, on est parti donc d'un cours qui avait été travaillé par d'autres commissions scolaires. Puis, on a proposé comme solution pour essayer de mettre à niveau les élèves qui arrivaient de la FBC, mais aussi, pour être honnête, les élèves qui arrivaient à la FGA en secondaire 3 ou en secondaire 4 directement. Sur le plan de l'autonomie, ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est dit, bien, il y a quand même, même si ce n'est pas exactement la même réalité, il y a quand même vraiment des enjeux aussi là, autant en termes de savoir essentiel que de savoir-faire. Donc, à partir de là, on a décidé d'implanter un cours de méthodologie qui est classé en secondaire 5 parce que ça nous permet d'avoir, de sanctionner une unité. Mais on s'entend que c'est un cours qu'on insère dans le parcours avant de commencer le secondaire 3 ou le secondaire 4 lorsqu'on arrive en mathématiques dans nos centres. Donc, le métaux 5041, pour le sigler comme ça, est apparu. C'est un cours qu'on a sur Moodle dans notre centre de services scolaires. Et il a été retravaillé à partir de ce qui avait été pris d'autres commissions scolaires. Puis, on en est venu donc à miser sur, bon, évidemment, une certaine part de révision, une certaine part de méthodologie. Mais plus on a avancé dans notre maîtrise de la réforme, plus on a eu de formation, notamment avec les services complémentaires sur les tâches complexes, etc. Les profs, comme la sanction, ont fait, bien, on a un problème avec le cours de méthodologie. Sur le plan de la sanction, le problème était qu'on ne peut pas sigler de la révision. Et sur le plan des enseignants, bien, le problème était, finalement, on a mis beaucoup de révision dans ce cours-là. Puis, il y a une part de la révision qu'on est capable de faire, mais je pense que le mandat méthodologie n'est pas complètement maîtrisé. Donc, cette réflexion-là nous a amenés, donc, à vouloir refondre le cours de méthodologie 5041. Fait que non seulement on avait une solution, mais on trouve déjà que c'est une solution qui est à revoir. Et on a donc commencé à faire vraiment comme un survol de la situation. On a regardé nos statistiques, on a regardé ce qui était ressorti, des capes en mathématiques. Et on a lancé une espèce de concertation multi pour refondre notre cours de méthodologie 5041. Je vois que Marie-Ève a d'ores et déjà une question. J'entends toute votre démarche, puis la seule chose que je n'entends pas, c'est le modèle d'enseignement. Ah oui! Dans le fond, c'est quand j'entends parler du cours. Moi, j'ai enseigné, j'arrive de la FGA enseignante, où j'étais ortho et enseignante. Puis, j'ai enseigné FGA depuis 2015, secondaire 3, secondaire 4, CST, secondaire 4 et 5 CST dans la même classe. Puis, je me dis, comment on peut penser que d'enseigner comme avant les nouveaux programmes et enseigner entre guillemets, de donner un cahier et demander à un élève de poser des questions, peut continuer en 2022, quand ça fait au minimum sept ans qu'on a l'implantation d'un programme qui demande à l'élève de mobiliser beaucoup plus que des savoirs essentiels. Puis, tu sais, moi, à mon avis, la difficulté des élèves n'est pas au plan des savoirs essentiels du tout, du tout, du tout. Elle est au plan des processus et des stratégies. Puis, l'évaluation qui a 20 % de notions, bien, on ne devrait pas passer 90 % de notre temps à enseigner des notions si c'est que ça contient 20 % de l'évaluation. Fait que, tu sais, moi, je me dis, OK, c'est comme autour de l'enseignement qu'on s'organise, autour de la classe, beaucoup sur les épaules des personnes des services complémentaires et de l'élève, mais l'enseignant, lui, dans sa classe, qu'est-ce qu'il fait de différent? Moi, c'est ça, ma question. Bien, c'est qu'en fait, je ne suis pas rendue là, fait que c'est un peu pour ça que je ne l'ai pas exprimé, mais c'est qu'en fait, ça faisait partie de, dans la démarche, on a comme fait, wow, attends, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on est allé faire de la collecte de données. C'est pour ça qu'il y a une CAP qui s'est aussi instaurée dans les deux FBC et FBD en mathématiques pour aborder la manière dont on fonctionnait. Mais à cette époque-là, pour résumer, on était aussi dans un accompagnement en CUA avec une chercheuse d'université. Donc, il y avait plein de choses qui étaient mises en place pour qu'on travaille la manière dont on enseigne. Mais dans l'historique, je nommais ce qui nous a amenés à se rendre compte que, justement, on travaillait trop sur les savoirs essentiels et pas assez sur la méthodologie. Ce qui nous amenait donc actuellement à faire une équipe incluant des enseignants, incluant orthopédagogues, incluant aussi un conseil pédagogique pour, justement, baliser qu'est-ce qui appartenait au processus, aux procédures, au savoir-faire et même aux moyens d'enseignement qui étaient mis en place dans les différents centres. Donc, là, on en est venu à la solution où il faut proposer quelque chose d'autre et proposer quelque chose d'autre, oui, dans la classe, mais on a une capacité limitée d'imposer des choses dans la classe quand on est dans un certain modèle d'autonomie professionnelle. Donc, nous, on essaye d'ouvrir des portes, d'ouvrir des portes, de faire des constats en équipe, de constater qu'il y a des enjeux associés à ça. Puis, à l'aide, entre autres, des services complémentaires, ce n'est pas pour rien qu'on a fait des interventions où, oups, c'est quoi la modélisation? On a fait vivre des modélisations, on a continué à s'exercer sur ce plan-là. Donc, il y a toutes sortes de choses qui ont été mises en place que je n'ai pas nécessairement abordées pour essayer de bonifier les moyens d'enseignement qui étaient mis en place, les moyens d'apprentissage, sur quoi qu'on misait. Puis, on en est venu à la conclusion qu'il fallait néanmoins proposer quelque chose aux enseignants et aux élèves qui allaient les accompagner dans le développement de leur méthodologie mathématique. Donc, la première année de démarche, on a été un groupe multi, justement, qui s'est penché sur la question, qui a regardé ce qui se faisait, qui a rassemblé des idées pour mettre à jour notre élément. Notre cours, puis là, bien, arrive des choses comme, bien, la pandémie, puis il arrive des grossesses, puis des choses comme ça qui font que, parfois, on a des bâtons dans les roues. Mais on en est venu, donc, à un constat où il fallait vraiment miser, justement, sur autre chose que les savoirs essentiels. Et, en ce moment, le cours que l'on a, on est en train de faire une refonte, puis on a, entre autres, sondé les élèves sur cette question-là aussi, qui ont eux-mêmes mentionné que, un peu à l'image, là, je donnais un exemple en français, mais un peu à l'image de la compréhension des participes passés, on est capable de réciter une règle, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de l'appliquer dans un contexte de tâches complexes où on a à transférer quelque chose, où on a à s'organiser dans une tâche, la lire, comprendre quelle est la tâche et tout ça. Donc, on en est venu à un constat, effectivement, qu'il fallait dépasser la stricte réflexion sur les savoirs essentiels. À partir de là, je peux vous montrer de quoi avait l'air le cours jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Les élèves sont toujours sur cette plateforme-là, parce que nous, on est dans un processus où on est en train de le reformer. Et j'avais fait un appel à tous aussi ici pour voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés à participer, qu'il y avait des suggestions, etc. Là, le décret nous empêche un peu d'avancer au rythme où on pourrait, parce que nous, ça fait trois mois qu'on ne peut pas... Le décret a été officialisé, mais ça fait trois mois qu'on ne peut pas avoir de suppléance pour pouvoir libérer des enseignants. C'est sûr qu'on est un peu freinés. J'aurais aimé ça pouvoir aujourd'hui vous présenter vraiment la refonte totale, mais ce que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est sur quoi on va miser dans les prochains temps. Parce qu'on n'a toujours pas la permission d'être libérés en comité. J'imagine que vous vivez ça un peu aussi, mais c'est ça. Donc, en fait, le cours, toutes les icônes que vous voyez avec des petits bonhommes, c'est justement l'ancien cours, c'est les tuiles de l'ancien cours en question. Donc, ce qui était proposé aux élèves, c'est un parcours dans lequel il y avait un certain nombre de devoirs notés, une évaluation en présence et un processus qui s'appuie sur le cours Moodle, mais qu'il y a aussi quand même des livrets papiers pour que l'élève puisse dialoguer avec son enseignant dans la classe. Dans tous nos centres qui sont de taille très, très, très variable, au SAMAR, on est en version individualisée. On n'a pas de cours dans lesquels il y a des cohortes ou il y a des classes qui ne sont pas en individualisé dans nos centres. Donc, là, vous voyez donc les tuiles. Ah, excusez-moi, je suis dans un Internet rural, d'ailleurs, ça donne ce que ça donne. Vous voyez donc qu'on commençait par aborder un fondement dont la rigueur en mathématiques. Il y avait un bloc de révision dans les rappels mathématiques où on revenait sur des moyens qui sont utilisés, comme la priorité des opérations, la factorisation, l'isoler des variables. Donc, il y avait comme un bloc de révision de différents savoir-faire qui sont essentiels pour la réussite en FBD. Il y avait un petit bloc de stratégie de lecture qui était beaucoup plus petit à l'époque. Dans notre futur cours, ça va être hautement augmenté. Il y avait une section sur les outils de référence qui misait beaucoup sur d'autres outils de référence que le cahier en tant que tel. Ensuite, bon, il y avait un élément de synthèse. On abordait l'évaluation de ce cours-là, mais comment va se dérouler l'évaluation aussi en FBD. Donc, les compétences, les grilles, le fonctionnement de l'évaluation. C'est parce qu'on constatait aussi à quel point régulièrement les élèves mentionnent ne pas trop savoir, en fait, c'est quoi l'évaluation des compétences en mathématiques, c'est quoi les compétences. La majorité des élèves auxquels je pose la question ne peuvent pas me nommer quelles sont les compétences sur lesquelles ils sont évalués. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette tuile-là, donc, sur l'évaluation en mathématiques. Et, bon, il y avait certains exercices pour amener les élèves à accepter l'incertitude, à travailler en mathématiques avec couverture. Et par la suite, il y avait une petite tuile sur connaître les outils. Donc, c'était vraiment comme l'essentiel, le gros bloc était beaucoup, donc, la révision en tant que telle de différentes notions. C'est ce qui était proposé aux élèves. On en est venu, donc, à une proposition qu'on est toujours en train de fignoler, d'ailleurs, dans laquelle on va plutôt proposer une démarche qui va reposer beaucoup plus sur tout ce qu'on peut mettre en place dans les processus plutôt que les savoirs puis la révision, puisque les enseignants sont tout à fait capables de procéder à la révision sans qu'on ait nécessairement à leur suggérer une plateforme. Là, c'est déjà quelque chose qu'ils faisaient dans la classe. Donc, les nouvelles tuiles pour lesquelles on va travailler, donc, ce sera écriture, langage et convention en mathématiques. Donc, on va aborder en tant que tel le langage mathématique et le langage français. Donc, il y a un enjeu associé à quand je lis quelque chose, qu'est-ce qui se passe, quand j'exprime en français ou je cherche à exprimer en mathématiques. Donc, il y a un peu une idée de traduire ce que je lis en langage mathématique. Donc, ça va nous permettre de faire un peu le tour de la question du langage mathématique. Dès le début, il va y avoir plusieurs moments où il va y avoir de la modélisation de lecture en mathématiques pour la théorie, pour des problèmes différents, pas juste la lecture d'une tâche, parce qu'on a constaté que lorsqu'on aborde la lecture avec les élèves, on le fait pour les problèmes, mais on ne le fait pas pour la théorie. Et une des choses qui était ressortie le plus des élèves, lorsqu'on les a questionnés sur les raisons pour lesquelles ils échouaient en mathématiques, selon eux, c'était qu'au final, la théorie était très peu accessible dans les cahiers. Il y avait de la difficulté, autant sur le plan de la lisibilité, de la complexité, de la longueur de la lecture, et on les accompagnait très peu sur ce plan-là. On va donc aborder davantage aussi les stratégies de lecture, non seulement pour les tâches complexes ou pour la résolution de problèmes, mais aussi pour la lecture des contenus, donc l'apprentissage en tant que tel. À la suite de ça, évidemment, il va y avoir une idée qu'on va amener de la résolution de problèmes, puis en fait, le cours va être davantage circulaire à l'avenir, c'est-à-dire qu'on va voir de la stratégie de lecture, on va retourner dans de la résolution de problèmes, on va revenir à de la stratégie de lecture, on va aller dans la prise de notes, on va tourner. Donc, ça va beaucoup plus être quelque chose qui va être plus cohérent, moins séparé. Je sais que ça ne paraît pas parce que vous êtes juste devant des tuiles, mais avec les quatre centres que j'ai, je n'avais pas le temps de vous faire un beau petit PowerPoint pour vous le présenter. Je préférais vous aborder le contenu en tant que tel. Donc, il va y avoir l'enjeu de la résolution de problèmes. On va miser aussi sur de la modélisation et de l'enseignement en tant que tel de stratégie de prise de notes qui vont partir, qui vont essayer de respecter certains concepts parce qu'on l'entend souvent, les élèves ne sont pas autonomes ou ils ne peuvent pas prendre de notes, mais on s'attend à ce qu'ils prennent des notes en mots-clés avec des symboles qui se soient bâtis eux-mêmes, une légende de comment prendre leurs notes alors qu'ils en sont souvent au stade de recopier ce qui est écrit dans le cahier. Donc là, on va essayer de mettre de l'avant des stratégies, différents moyens, différents outils pour faire de la prise de notes et en lien avec la manière dont on peut bâtir son aide-mémoire. Il va y avoir une section pour aller plus loin parce que les enseignants voulaient aussi amener un petit peu quelque chose de ludique par rapport aux mathématiques pour que ça puisse être attrayant, qu'il y ait comme une envie d'amener un peu la notion de défi ou la notion de curiosité dans les mathématiques. Il va y avoir aussi, pour aller plus loin, un petit peu d'énigmes ou de petits problèmes qui nous obligent à faire des inférences ou à mettre des choses en place pour les résoudre. Puis, on va aborder donc l'enjeu de l'évaluation puis on va aller un petit peu plus loin encore dans la compréhension de quelles sont les compétences, comment on est évalué et qu'est-ce que surtout est une démarche complète en mathématiques. Parce que c'est quelque chose qui est ressorti, bien oui, mais il faut que tu mettes ta démarche au complet. OK, mais c'est quoi une démarche attendue? C'est quoi une démarche complète? Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est obligé d'être dans le même ordre que le corrigé? Est-ce que c'est... Donc, on va proposer différentes stratégies puis démontrer un petit peu c'est quoi qui est attendu en mathématiques puis qu'est-ce que les élèves peuvent faire pour rencontrer cette exigence-là. Et le bilan final, mais plutôt que de proposer une évaluation, on va maintenir quelques devoirs dans le cours, mais plutôt que de proposer une évaluation comme c'était le cas auparavant, qui était davantage une évaluation de révision, on aura désormais... On va amener les élèves, en fait, à bâtir une feuille de notes sur le cours de méthodologie. Donc, le bilan final, ça va être dans le fond comme produit. Ils vont avoir créé une feuille de notes avec ce qu'ils auront exploré en méthodologie. Donc, notre objectif, c'était d'essayer de trouver un moyen de mettre en pratique la feuille de notes, de ne pas juste en parler, puis de pouvoir aussi permettre d'en vivre une avant que ce soit pour une évaluation en tant que telle. Donc, c'est un peu ce sur quoi on est en train de plancher en ce moment. Et c'est clair qu'on va maintenir... J'ai sauté la petite huile, mais on va maintenir connaître les outils, parce que cette fois-ci, on va prendre le temps de faire des vidéos pour présenter la maison d'édition qu'on a principalement, qui n'existe. Donc, on va montrer le fonctionnement des cahiers plus en détail. On va montrer différents outils, mais plus en détail avec un tutoriel pour permettre aux élèves de davantage comprendre le fonctionnement de leur cahier, comment ils peuvent être davantage autonomes avec lui et comment ils peuvent préciser leurs besoins à l'enseignant par rapport aux lacunes qui ne sont pas capables de rattraper du cahier. C'est un peu le parcours qu'on est en train de bâtir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, parce que je vois qu'il y a comme un chat, mais... En fait, c'était beaucoup sur... Moi, j'ai posé la question à ce que les gens utilisaient Moodle parce qu'il y a des centres de services, puis en fait, c'est même des centres de formation, puis des fois, dans le centre de services, il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Moodle, en fait, c'est très variable, mais sachez qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités bonnes pour l'élève, mais aussi, c'est que c'est exportable d'un cours à l'autre. Donc, c'est très facile de prendre un cours Moodle X et de l'envoyer à l'autre bout du monde, à l'autre bout du Québec. Non, exactement. Nous, on fonctionne toujours en collaboration. Tous nos cours Moodle, on les a à peu près exportés. On en a beaucoup pour des optionnels. Puis en fait, dans nos centres, on avait choisi Moodle, entre autres, pour correspondre à notre réalité parce qu'il y a des centres où il y a une seule classe dans un petit village, dans l'ancien bâtiment de la Caisse populaire, mais il y a des classes où on est dans un centre où il y a une vingtaine de classes. Donc, c'est vraiment des milieux qui sont différents, qui ne peuvent pas offrir les mêmes services nécessairement, qui ne peuvent pas offrir les mêmes accompagnements. Donc, on a choisi d'avoir une plateforme en ligne qui permet que, somme toute, certains des cours comme les EVR, comme les cours de méthodologie, puisqu'on en a en français aussi, ils sont à la grandeur des centres. Ils ne vont pas se donner uniquement dans le plus gros centre parce que c'était ce qui était le cas quand on était avec le CEF avant l'EVR. Tous ces cours-là supplémentaires se donnaient strictement dans le gros point de service puis on dirigeait les élèves en difficulté vers ces points-là. Mais ça contribuait surtout à l'abandon des élèves en difficulté des petits milieux. Donc là, désormais, on a du service dans tous les centres, mais on utilise davantage, on a migré davantage de cours vers Moodle. Donc, nos élèves sont habitués dès le début de leur formation à être sur Moodle. Puis, tous les cours de mathématiques ont une plateforme Moodle pour recenser du matériel supplémentaire, des vidéos qui ont été sélectionnées, des choses qui ont été sélectionnées par les enseignants en mathématiques et l'équipe de CP. Donc, dans nos centres, il y en a beaucoup. Donc, Marie-Ève? Depuis que vous avez fait ça, combien de temps les élèves prennent pour faire un C? En fait, il y a eu une amélioration. Là, on n'a pas toutes les données en tant que telles parce qu'il y a eu beaucoup de changements de chasse par les derniers temps à différents postes clés. Ça fait que c'est difficile d'avoir... Tu sais, tout le monde avait... Ah, moi, j'avais ma procédure d'accès puis je pouvais aller chercher telle donnée. Mais finalement, cette personne n'est plus là puis on ne trouve pas la procédure. Ça fait qu'on n'a pas toutes les données sur la durée. Mais un des constats qu'on avait, c'est qu'on avait travaillé la révision mais pas assez la méthode puis qu'elle n'était toujours pas assez travaillée en classe. C'est pour ça qu'on refond le cours parce qu'on constatait que le résultat n'était pas assez convaincant. On n'avait pas réussi à améliorer suffisamment. Ce qu'on avait réussi à faire, c'est retirer, je pense, à peu près, en fonction des données que j'avais, c'était peut-être un 25 heures, quelque chose comme ça. Mais au final, ce n'était pas significatif. C'est pour ça que là, on a vraiment... Excuse-moi, un 25 sur le 250. Ça fait qu'un élève prend 250 pour un cours de 25 heures, mais là, il prenait 225 heures pour un cours de 25 heures. Comme je le dis, je n'ai pas toutes les statistiques, mais quand on a commencé à regarder, on avait remarqué qu'on avait réussi à retrancher un peu, mais pas suffisamment. Donc, c'était peut-être un 25 à 50, mais je ne le moniteure pas pour tout le monde. Ça dépend des milieux, puis ça dépend aussi de réalités autres, parce que cette année, on a eu tellement de milieux où il y a eu des nouveaux profs qu'il y a un moment où on n'avait que du personnel non légalement qualifié nouvellement en FGA dans trois de nos centres. Ça fait que les statistiques ne pouvaient pas être... On ne pouvait pas accorder la même valeur à l'ensemble de nos statistiques. Il y a d'autres réalités qui sont venues impacter ça. Le constat était qu'en misant sur de la révision et sur les savoirs essentiels, ce n'était pas suffisant. Il fallait aller plus loin et davantage apprendre la méthode et autonomiser les élèves. Les enseignants étaient rendus au stade où eux-mêmes disaient, « Là, je pense que ce n'est plus de la révision qu'il nous faut, c'est plus que ça. » C'était un peu notre objectif que ça vienne aussi de la part des enseignants et qu'ils soient capables de le nommer parce que c'est plus facile quand l'ouverture est là de se proposer des pistes d'intervention dans ce sens-là. Est-ce que c'est dans tous les centres que les élèves prennent 250 heures pour un cours de mathématiques FBB? Dans les autres centres? Moi, c'était la moyenne. Au moment où on a commencé à intervenir, c'était la moyenne qui était à cette époque-là en réussite. Moi, ce que je demande, c'est dans le fond, vous autres, est-ce que c'est ça votre constat dans tous les centres? Les élèves prennent 250 heures, donc dix fois le temps requis. Moi, je vais dire quelque chose de gros, mais j'arrive d'un centre où les élèves, un cours de 25 heures se réalisent en 30 heures, se réussissent en 30 heures pour la majorité, majorité, majorité des élèves. C'est sûr que si vous me dites que tous les centres francophones prennent dix fois plus de temps, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est vraiment dichotomique. Le cours est pareil en anglais, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes concepts. En plus, nous, on doit dealer avec une mauvaise traduction, donc les examens qui sont écrans français sont mal traduits. Quand l'élève lit son problème, le problème ne fait même pas de sens en anglais parce que la personne qui a traduit, elle n'a pas utilisé la grammaire anglophone. Je me dis, ça fait sept ans que je suis partie du réseau francophone, je suis en train de vivre un gros choc. Catherine, je suis comme en choc total parce que ça fait sept ans que je suis partie et je me dis, ça ne se peut pas qu'en sept ans, on en soit à dire que ça prend dix fois plus de temps pour un élève. Je me dis, ces élèves-là, comment ils sont persévérants, ça n'a pas de sens. Comment ça qu'ils n'ont pas déjà lâché? Je les admire encore plus. Mais je me dis, est-ce que c'est juste parce qu'il a des sans-morts à cause du contexte que tu dis rural, blablabla, ou c'est loin de partout dans tous les centres francophones? Sarah et Nathalie, on l'a m'a aidé. Oui, bien, tu sais, ça dépend aussi comment ils comptabilisent les heures parce que chez nous, un élève qui est absent, son temps va continuer de tourner s'il était absent pendant la matière. Ça fait que c'est sûr que ça ne veut pas dire que l'élève, exemple, fait 250 heures pour être capable de réussir son cible. Si je reprends la façon que vous avez fait vos statistiques, Catherine, ça ne veut pas dire qu'il a été assis en classe 250 heures, par exemple. En considérant le taux d'assiduité qu'on connaît en FGA, d'après moi, on peut couper presque du tiers. Si je veux être généreuse, je pourrais même dire de la moitié. C'est sûr qu'il faut voir comment ça a été comptabilisé, ce temps-là, puis votre temps de votre côté, Marie-Ève aussi. Est-ce que les élèves, c'est leur temps exactement qu'ils sont vraiment assis en classe ou c'est selon l'horaire prévu que le temps se compte dans Tosca? Ça, c'est une chose. Moi, chez nous, en tout cas, c'est clair que le temps cumule même avec les absences des élèves. Ça, de mon côté, je te dirais que 250 heures, pour moi, je ne suis pas estomaquée. Par contre, je n'ai aucune manche d'études statistiques pour vous dire que ça ressemblerait à quoi, la moyenne, mais je te dirais que ça serait au moins 200 heures. Puis moi, un 30 heures chez nous en maths, c'est rare qu'un élève, pour un cycle prévu de 25 heures, fait 30 heures et le réussit. C'est des élèves absolument exceptionnels qui réussissent ça. Ça, ce serait le portrait chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est le portrait ailleurs. On est quand même un petit centre et on a nos particularités. Merci, Sarah. Mais je peux dire que c'est un peu partout comme ça. Les autres peuvent aussi le dire avec l'onglet réaction, mais ce n'est pas juste au savoir. Nathalie? Oui, bien, je vais dans le même sens que Sarah. Les données qu'on a, nous autres, au Centre des services scolaires de la VAS, c'est à peu près comme Sarah. Il y en a qui ne sont pas assis. Si c'est 200 heures, c'est parce qu'il y en a qui ont été très souvent absents. Et la pandémie n'a pas aidé. Depuis deux ans, ça n'aide pas du tout l'assiduité, que ce soit virtuel ou présentiel, ça n'aide pas beaucoup. Mais on a des élèves quand même qui réussissent à le faire en bas du 200 heures. C'est possible. Mais on a quand même des élèves qui sont peut-être plus en grande difficulté, mais j'en ai des élèves en bas de 200 heures qui le font. Mais ça, ce n'est pas comptabilisé de la même façon, mais on a des élèves qui sont très assidus. Il y a des élèves qui vont venir une journée ou deux par semaine. C'est sûr que le compteur compte pareil. Oui. Effectivement, le compteur compte pareil. La pandémie n'a pas réglé, mais en tout cas, c'est des réflexions que j'ai. Mais de connaître, c'est quoi la plus-value? D'être en classe, quand il y a ses silences, que tu as accès à ton enseignant, que quand tu vas lui poser une question. C'est tout ça qu'il faut essayer de voir. Il faut essayer de voir qu'il y a des services qui peuvent utiliser ces outils, qu'on peut enlever des parties de cahiers. Je me fais demander ça, moi. Je me fais demander si c'est une adaptation, une modification. Richard, Marie-Ève. J'ai une question pour Marie-Ève, parce que je participe aussi à des communautés anglophones. Dans plusieurs centres anglophones, les cours se donnent en groupe fermé. L'enseignement, comme il se fait en mathématiques, le prof donne des leçons, les élèves fonctionnent là-dedans. Ce n'est pas vraiment de l'enseignement individualisé. Est-ce que je me trompe? En fait, il faut définir, c'est quoi de l'enseignement individualisé versus de l'apprentissage autonome? Moi, c'est sûr que de l'enseignement individualisé, pour moi, c'est le plus haut niveau de différenciation pédagogique possible. Moi, je peux te dire, pour avoir enseigné sept ans dans un centre anglophone, j'avais des cohorts qui partent à date fixe, donc date de début de module, fin de module, date de début d'un module donné, avec une fin donnée, mais certains élèves dans ce module-là vont terminer avant parce qu'ils sont prêts avant, donc vont faire leur examen avant. Pour moi, c'est de l'enseignement différencié et donc individualisé aux besoins de l'élève, mais la cohorte est fermée pour un temps de module. Quand on dit 30 heures, bien, c'est 30 heures de cours donné. Si l'élève va manquer, oui, c'est vrai, peut-être que l'élève va manquer deux cours de trois heures, mais à ce moment-là, son temps va avoir compté comme vous autres dans votre toscanette, sauf que nous, dans le fond, l'élève peut entrer à n'importe quel moment dans un module donné, dans une cohorte, puis il peut la finir avant la date donnée ou à la date donnée, qui est la date finale du module. Si l'élève n'a pas fini à cette date-là, il y a deux options, soit qu'il reprend le cours, il reprend le module, ou il s'en va en examen et il décide de faire sa révision ou il est rendu, peu importe pour quelles raisons, il s'en va en évaluation. Mais tu sais, quand j'entends qu'après toutes ces années-là, qu'il n'y a pas autant de collaboration avec les centres anglophones, parce que ça fonctionne, ce n'est pas des astronautes et des extraterrestres qui donnent ces cours-là, c'est des profs de l'éducation des adultes qui ont toujours été à l'éducation des adultes, qui avaient autant de réticences que les profs du côté francophone. C'est ça qui me fait capoter, d'entendre ça ce matin, puis c'est sûr, c'est moi qui reviens de loin. Mais imaginez-vous la persévérance que ça prend à quelqu'un de rentrer chaque matin avec un cahier de maths de même puis de se dire, OK, moi, je passe à travers mon top-brick. Pour moi, ce n'est pas un service. Ce n'est pas ça le service qu'il faut donner. Puis ce n'est pas, je veux dire, avec tout le travail qui a été fait que Catherine et son équipe a fait, c'est incroyable le nombre de travail qui a été fait. Mais en même temps, tout ça, tout ce travail-là, il est dans le programme de formation de mathématiques puis il appartient à la responsabilité de l'enseignant de mathématiques. Puis moi, Richard, je n'appellerai jamais ça de l'enseignement individualisé, donner un cahier pour répondre à des questions. Pour moi, c'est de l'apprentissage autonome. Ça demande des compétences, des qualités que malheureusement, la clientèle aux adultes ne possède pas de manière générale. C'est la minorité. Puis moi, quand je vous dis que mes élèves réussissaient, j'ai plein d'exemples puis la vie est venue plein de fois dans ma classe filmer à quoi ça ressemblait. J'avais 40 élèves salistes puis j'en avais 42 présents parce que leur frère, leur soeur venait dans la classe même s'ils n'étaient pas inscrits. Quand j'entends les problèmes de motivation des élèves, de présence, je me dis, mais est-ce que vous savez qu'au Québec, il y a des centres d'éducation pour adultes anglophones qui ont un haut taux de présence en classe, qui ont un haut taux de réussite au temps donné? Il faut que les deux milieux se parlent. Ça n'a pas de sens qu'on est dans la même province puis on est ici. Ce n'est pas vrai que les élèves qui sont dans les centres anglophones n'ont pas de problème d'apprentissage. No way. Ce n'est pas vrai que les élèves anglophones, premièrement, sont des anglophones parce qu'il y a beaucoup de vos élèves qui viennent dans les centres anglophones parce que, justement, un cahier, ils trouvent ça trop difficile. Donc, ils se disent j'aime mieux venir à l'école anglophone, apprendre mes mathématiques en anglais quand j'ai un anglais moyen, mais au moins, j'ai l'impression d'être soutenu puis j'ai l'impression que j'avance parce que je fais deux niveaux à une année. Je commence mon secondaire 3 en septembre. En juin, j'ai fait mon 3, mon 4 CST. Il y a comme un riche choc. Il y a des centres, en fait. C'est des belles réflexions à avoir, mais il y a des centres qui ont mis ça. Le centre du Nouvelle-Horison à Québec, ils ont fait une coop pour le secondaire 5. En trois mois, les élèves qui avaient coulé leur français de secondaire 5 puis que, finalement, ils arrivent aux adultes qu'il faut qu'ils refassent les quatre manuels, les quatre cours. À trois mois, c'est une coop fermée puis en trois mois, ils ont tous fini. Je pense que pour certains élèves, il va falloir faire ça, mais c'est en travaillant, je crois, avec les CP puis en travaillant avec les CO aussi pour une cueillette de données qu'on va réussir à faire ça. Cindy puis Catherine, en termes. Oui, moi, j'étais curieuse de savoir que la cohorte fermée, justement, était composée de combien de cibles, de combien de niveaux parce que, je ne sais pas, ça va souvent aussi avec le nombre d'élèves parce que, c'est ça, je suis vraiment curieuse de connaître la composition de vos cohortes. Il y a des cohortes multi-cibles comme CST 4 et 5 qu'on le fait ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui font CST 5 de toute manière puis il n'y a pas tant de notions. On est capable de le gérer dans l'enseignement puis on a déjà fait trois secondaires 3 puis CST 1-20-20. C'est 20 secondaires 3, 20 secondaires 4 dans le même groupe. Je te dirais que ça demande un prof qui maîtrise super bien le contenu mais qui maîtrise super bien sa différenciation pédagogique, d'être capable d'aller chercher dans le module d'algèbre, qu'est-ce qui est commun. Moi, je dis tout le temps que je fais un diagramme de Vennes puis qu'est-ce qui est commun, je l'enseigne à tous puis qu'est-ce qui est différent, je le fais en atelier. Mais je ne travaillais pas dans un gros sens, Cindy, il y avait un groupe de secondaires 3, un groupe de 4 CST, un groupe de 4 TS, that's it. Il n'y a pas comme 5-6 groupes différents puis les élèves peuvent rentrer à chaque module. Si, par exemple, c'est quand même un entrée continue dans le sens où un élève qui n'a pas fait le 30-51 peut très bien faire le 30-52. Donc, s'il n'est pas arrivé au centre pour x raisons, il peut embarquer dans la coa. Nous, on rentrait jusqu'à 44 dans le même groupe. Donc, il peut rentrer dans le 30-52 en cours, faire son 30-53 puis après ça, l'autre session, il va faire son 30-51. C'est comme dans ce sens-là qui était entrée continue mais avec un horaire fixe, avec un début de module qui est donné par l'organisation scolaire le même. Ce que je veux dire, c'est que les élèves, ils rentrent comme vous autres en entrée continue mais ils ont une date d'entrée. Ce n'est pas à n'importe quelle semaine mais comme ça va assez vite, on donne 9 heures par semaine de cours. Ça va assez vite. L'élève, il n'attend pas six mois avant de rentrer dans son module. C'est faisable, même dans les centres qui ne sont pas trop gros. Moi, ce que je déplace, c'est qu'il n'y ait pas comme... Parce que oui, les gens sur le terrain, Karine, tu as raison, on dit oui, les CP, les CO, blablabla, mais il faut que ça vienne des directions et il faut que ça vienne de l'organisation scolaire. À un moment donné, tu ne peux pas offrir un service et dire 200 heures, 250 heures pour un cours de 25 heures. C'est ça la norme, c'est beau, c'est tout. Après 7 ans, moi, je ne peux pas accepter que c'est ce qu'on donne comme service aux élèves. Pour moi, on a une responsabilité, ces élèves-là, puis encore plus depuis qu'on a eu nos élèves pandémie qui ont passé leurs 3, qui ont passé leurs 4, qui arrivent, ils ont passé parce que le contexte a fait qu'ils ont passé, ces élèves-là, ils méritent un prof puis un enseignement. Puis les processus, les stratégies sont dans le programme de formation, ne sont pas à part dans un autre programme, ils sont dans le programme de mathématiques, ils doivent être enseignés. ça fait partie des enseignements obligatoires, sont prescrits. Il y a toute cette notion-là puis c'est sûr, je vais avoir un gros choc lundi, mais bon. Merci, au moins, je suis préparée mentalement. Mais en même temps, pour les petites actions, je crois que c'est la force de la masse pour vrai, c'est d'aller dire que vous remarquez qu'il y a un clash, des fois, les directions, il y a beaucoup de nouvelles directions. Puis comprendre c'est quoi la FGA puis le financement, le fonctionnement, tout ça, c'est pas vrai que c'est en un an qu'on comprend ça, donc de un. Et de deux, bien moi, je vous encourage à tenir des statistiques à savoir comment, tu sais, c'est quoi les demandes, dans quel cycle, c'est pour quelle affaire pour qu'ensuite de ça, on puisse redescendre puis essayer de travailler ensemble à des stratégies parce que l'enseignant ressource a des choses à faire, le chef de matière quand il y en a un, le CP en a un aussi. Donc, puis techniquement de l'accompagnement en classe, c'est le CP aussi qui va le faire. Donc, je vous encourage à faire ça puis de dire que c'est une préoccupation nationale, tu sais, qu'on peut dire qu'on est beaucoup de centre, je pense que ça peut faire du coup. Émilie, Cindy, Catherine, je ne sais plus c'était quoi l'ordre. En fait, si je peux juste préciser, moi, c'est les chiffres que j'ai dit là, c'est les chiffres de pandémie. On s'entend, je vous parle des chiffres de pandémie, ça vient avec j'ai vaguement Internet dans le fin fond de Jersey, j'ai vaguement, tu sais, c'est les chiffres qu'on a été chercher depuis le début de la pandémie, les derniers chiffres que j'avais, je n'ai pas ceux de cette année. Puis c'est sûr que ça a diminué parce qu'on commence à voir qu'il y en a qui réussissent plus rapidement. mais nous, on n'a aucune cohorte fermée, on est en entrée continue aux deux semaines à la grandeur des centres et tu as plusieurs milieux où il y a une diagonale d'enseignants. Donc, quand il y a une seule classe dans un centre, dans les petits centres, bien, si tu as des mathématiques toute la journée, tu es la moitié de la journée avec un prof de français puis ton chiffre continue à tourner et toute l'assiduité puis si tu es venu il y a sept ans aux adultes, bien, ça fait partie de tes chiffres aussi. Donc, nous, il y a vraiment comme des enjeux. Effectivement, nos chiffres, ça inclut des problèmes d'assiduité, ça inclut des moments où tu n'as pas d'enseignants dans la classe, ça inclut des choses comme ça. Ça fait partie de la réalité, mais il n'y a aucune cohorte dans nos centres, c'est vraiment juste de l'apprentissage autonome pour le nommer ainsi. Merci, merci Catherine. Effectivement, Richard le disait dans le clavardage que c'était généralisé dans la communauté de CP puis dans la communauté de mathématiques, on l'entend aussi, cette problématique-là. Il est temps de faire quelque chose puis on peut participer à la solution. Milly? Oui, bien, en fait, moi, je trouve ça super intéressant de voir comment ça peut fonctionner au milieu anglophone. Mais par contre, quand je regarde avec mon centre ici, qu'on a un enseignant en mathématiques, un enseignant en français qui forme au total deux petits groupes, c'est impossible d'avoir des cohortes où on peut enseigner. Dans la classe de mathématiques, ça part du pré-secondaire jusqu'au secondaire 5 avec les cours de chimie, physique, science. Donc, pour avoir notre enseignement, en fait, c'est avec enseignants ressources. L'enseignant ressources est là cinq heures par semaine. Donc, il doit aller avec ses priorités. Donc, cette journée-là, pendant mon deux heures, je vais sortir tel petit groupe d'élèves puis c'est les cours qui vont avoir accès plus magistral, si on peut dire, de la semaine. Donc, c'est vraiment super d'entendre ce qui peut se passer ailleurs, mais je me dis, ça ne peut pas malheureusement être comme ça partout quand on regarde la clientèle de certains centres. Donc, c'était juste pour amener un petit aperçu ici, comment je le vois. C'est sûr que oui, il y a des dépassements, mais pas autant que le 250. moi, je n'ai pas été ici, pandémie, c'est dans la forme de la deuxième année ici, je n'ai pas été ici avec beaucoup d'enseignement à distance, mais ça va arriver le double du temps assez souvent. Mais à ce moment-là, on fait intervenir des personnes pour s'assurer aussi que ça va bien. Donc, il y a un suivi qui est fait. Dès qu'on arrive au double du temps, il y a vraiment des cloches qui sonnent partout pour tous les intervenants dans l'école puis on s'assure d'avoir un suivi assez serré pour ses élèves. Mais tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'université en FGA puis en FP. Ça reste que pour des formulaires, j'essaie d'avoir un PAA pour partager puis tout, mais il n'y a rien qui existe. Mais tu sais, sachez que vous êtes à Émilie, tu es un P de centre puis il y a de l'enseignement ressource, déjà là, il y a des grands centres qui n'en ont même pas, fait que je pense que c'est intéressant. Marie-Ève, en terminant très court pour vraiment clore la rencontre puis faire les autres points. Je comprends super bien comment à m'attendre avec deux enseignants, c'est difficile de faire des ateliers puis je trouve ça super qu'il y ait 5 heures. Bien non, je ne trouve pas ça super que ça soit juste 5 heures, mais je trouve ça super qu'il y ait de la ressource. Mais l'autre pendant, il faut aussi se pencher pourquoi AFGA, c'est de l'enseignement individualisé, autonome, mur à mur, dans des centres où on serait tellement capable de faire des cohorts qui rentrent à chaque module. Il y a ça aussi comme questionnement qu'il faut mettre sur la table puis pousser parce que oui, ma table, vous avez deux profs, mais c'est sûr qu'il y a des commissions scolaires francophones qui n'ont pas deux profs puis qui continuent de faire comme à ma table. C'est ça qui n'est pas correct, à mon avis, mais j'en règle à Dieu. Excellent. Bien, assurément, en fait, dites-le à vos directions, à vos CP, vos enseignants qu'on se questionne mais qu'il faut faire quelque chose. Richard l'a vraiment bien dit qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on le sait, fait qu'on ne peut plus jouer à l'autruche puis il faut faire changer les pratiques. Donc, bien, écoute, c'est vraiment pas parfait, c'est pas rien, mais il y a déjà le CS des Samar qui s'est mobilisé, qui a réfléchi puis qui offre, en fait, des outils. Donc, si on peut l'exporter en partie, réfléchir, débuter les discussions, c'est ce que voulait la rencontre, en fait, aujourd'hui. Est-ce que... Oui, puis si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, là, c'est sûr qu'en ce moment, je peux vous exporter le cours qu'on est en train de changer, je trouve que ça vaut pas tant la peine, mais vous pourriez le vouloir, sauf que s'il y en a qui sont intéressés, on peut très bien faire une rencontre avec le CP, etc., pour discuter de possibilités de collaboration, ça peut nous faire plaisir, n'hésitez pas à nous le signaler. Oui, puis je vous encourage d'aller voir les enregistrements de la communauté mathématique, parce que cette discussion-là revient souvent, puis il y a des choses qui se font, je pense à Marc-André Blier qui travaille sans cahier, donc c'est un prof qui a beaucoup de niveaux, mais qui va chercher ce qui est en commun, puis les élèves vivent avec de la manipulation, des expériences, ils ne travaillent jamais avec des cahiers, donc ils travaillent seulement avec un logiciel, donc je vous encourage d'aller voir, il y a des choses qui se font, ce n'est pas magique, puis c'est souvent, c'est des situations où tout est parfait, c'est-à-dire qu'on a eu de l'argent pour libérer un prof qui va voir 12 élèves, qui va les voir régulièrement, puis que ça va être fermé, puis qu'une fois que ça s'est terminé, c'est difficile de le reproduire dans la vraie vie avec des petits centres ou avec un prof qui se trouve à changer l'année d'après, parce que c'est toujours ça, on le laissait un année, l'année d'après, le prof s'en va, ça reposait sur ses épaules, puis on continue à attendre que les élèves viennent nous voir en avant. Effectivement, mais je suis dans un changement de pratique pour le projet WAPI, parce que la recherche monte, c'est 3-5 ans, il ne faut pas lâcher, il faut le dire, puis c'est pour ça aussi que je vous encourage à aller aux communautés ou quoi que ce soit, parce qu'avant, il y avait des intervenants dans les centres, mais tu enlevais l'intervenant puis tout s'écroulait, alors que quand on a des lignes directrices, quand on sait c'est quoi nos axes d'intervention, si Évelyne part demain matin, le service va fonctionner ou du moins, la philosophie du service va se perpétuer. Évelyne, tu es notre guerrière. Il y avait dans, pour les minutes qui restent, Annick voulait simplement vous faire un appel d'un nouveau service qui peut nous concerner. Oui, je vous partage mon écran, j'ai mis le document dans l'ordre du jour, vous allez le voir. Le service du RICI qui s'appelle, qui était RICI adaptation scolaire, s'appelle maintenant Inclusion et adaptation scolaire. Je vais essayer de vous soumettre ça un petit peu. Il va y avoir tous les mercredis matins de 8h30 à midi, de 8h30 à midi, tous les mercredis matins en ligne, ils vont être disponibles pour vous, pour répondre à toutes vos questions par rapport aux outils technologiques. Je n'ai pas ici sur la fiche encore, le lien c'est tout nouveau. Ils vont surveiller ça quand on aura les liens de la salle pour les contacter, on vous donnera ça. Ça devrait être publié dans les différentes infolettes du mois de février, ça va se mettre à apparaître partout. Restez à l'affût, soyez la petite affiche jaune du RICI de l'inclusion, vous allez avoir les infos. Ça peut être intéressant pour vous des fois, si vous vous questionnez, vous voulez parler à quelqu'un qui est vraiment juste techno, ça peut être bien pour vous. En fait, c'est vraiment bien si vous ne connaissez pas le RICI de l'adaptation scolaire, maintenant c'est l'inclusion, mais Jean Chouinard, c'est probablement un nom que vous avez déjà entendu parler. Donc, Jean Chouinard, c'est lui qui a travaillé plus de 25 ans au RICI de l'adaptation scolaire puis c'est lui qui a fait, entre autres, en fait, rentrer WorkU, Lexibor Antidote dans les écoles, quoi que ce soit qui est en arrière des lignes directrices, donc la philosophie de catégorie de besoin, quoi que ce soit. Donc, vraiment un acteur important pour la communauté de nos élèves en difficulté. Puis, moi, je travaille énormément avec eux qui sont maintenant, en fait, Marie-Josée Arnois et Martin Gagnon et au-delà, en fait, de les outils, moi, ce que je vous, ce qu'on se rend compte, en fait, énormément, c'est qu'il y a les stratégies d'apprentissage des élèves pour montrer l'outil. Donc, ce n'est pas juste de donner le droit à WorkU, mais de savoir comment l'utiliser, mais ce qui va faire les grands changements, puis ça a été documenté au secteur des jeunes, c'est les stratégies d'enseignement. Donc, que le prof comprenne le bénéfice de l'outil et sache comment l'intégrer dans son enseignement. Puis, il y a des belles réflexions, en fait, à faire parce que je suis dans le projet WorkU, je pilote le projet WorkU qui est un projet d'inclusion et dans le fond, c'est que tout le monde peut utiliser les outils en apprentissage et en évaluation dans un projet pilote. Puis, les profs donnent accès aux outils, mais les élèves ne l'utilisent pas parce que le prof ne sait pas comment l'utiliser et ne sait pas comment montrer puis enseigner avec ça. Donc, moi, je vous amène cette réflexion-là puis peut-être qu'on pourrait réfléchir ensemble à comment on peut aller plus loin ou si c'est une réalité que vous vivez, mais j'ai des élèves à qui on peut donner les outils, mais qui savent peu comment les utiliser parce qu'ils ont peu de modelage, ils ont peu de modèles. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Oui, Marilène, merci de bouger ta tête. Stéphanie, en fait, tu peux en parler, tu es dans le projet WOW aussi puis je pense que tu es la seule présente de ce projet-là. Fait qu'on était en train de réfléchir à savoir, oui, les outils, mais quand l'enseignant ne comprend pas l'utilité et comment l'intégrer à son enseignement et le montrer s'il y a quelque chose à penser pour savoir à rendre l'élève autonome. Émilie? Moi, je fais beaucoup, beaucoup de suivis par rapport à ça. J'ai énormément d'élèves qui arrivent du secteur des jeunes qui ont des plans d'intervention depuis fin primaire, début secondaire, qui ont WorldQ, antidote, puis quand je leur pose des questions pour valider la compréhension de l'outil puis voir s'ils l'utilisent efficacement. C'est toujours... Ils connaissent les soulignés rouges d'antidotes, c'est à peu près tout. Ils ne savent pas les autres couleurs de soulignés, ils ne savent pas les ruptures, qu'est-ce qu'une rupture, comment qu'on la corrige. Ils me disent qu'ils n'ont pas eu de suivi avec un ortho, qu'ils ont eu l'outil, qu'un ortho qui les a pris une heure peut-être pour leur montrer comment ça fonctionne, voici, tu as accès à ça puis qu'ils ne sont plus jamais revenus avec ce contenu-là, avec cet outil-là. Fait que moi, je fais vraiment, surtout en écriture, je dirais, le soutien avec l'élève pour l'utilisation de WorldQ puis antidote, je te dirais que c'est une bonne partie de ma job, en fait, que je fais dans les centres puis c'est vraiment payant. On a des élèves qui passent à FES à 59, 60, 61. puis qui sont capables d'aller chercher pratiquement 20 % de plus de notes d'écriture quand ils savent vraiment utiliser les outils correctement. Mais ça, je vois ça, nous, notre commission scolaire, c'est particulier. On a un très grand territoire. On a cinq centres. On a des petits centres qui ont juste 8, 9 élèves. Le plus gros centre a 20 élèves. On a du pré-secondaire à secondaire 5. Fait que, tu sais, je couvre vraiment plusieurs écoles. Puis c'est tous des élèves qui proviennent d'écoles différentes qui viennent à nos centres. Puis ça, c'est la plus grosse observation que je fais, c'est vraiment à ce niveau-là. Je crois que c'est la même chose un peu partout. Ce que j'entends, c'est que nos élèves de FPT-FMS, ils ont les outils, mais ils ne savent pas comment les utiliser. Fait que toute cette réflexion-là à faire. sachez que j'apporte ça dans les différentes rencontres qu'on fait. Ça risque, ils sont encore en réflexion sur le dictionnaire électronique. Fait que tout ça, ça va à la vitesse, à une vitesse. D'autres commentaires par rapport à ça, ça va? On a reçu une infosanction au mois de décembre. Infosanction qu'on attendait puis qui mettait en lumière l'utilisation des dictionnaires pour les adultes immigrants. Dans le groupe Facebook, il y a eu, j'ai lancé enfin une rencontre parce qu'on m'interpellait beaucoup par rapport à ça. Donc, voyons, le résumé de la rencontre, ou du moins ce qui s'est dit, c'est là. Malheureusement, après une heure de réflexion de quatre à cinq, il n'y a personne qui est ressortie avec un outil ou une façon de faire. Ce que l'on sait de l'infosanction, ce que j'ai su ce matin, c'était qu'il allait apporter une nouvelle infosanction avec des précisions. Je n'ai pas la date non plus, mais à savoir comment on l'utilise, on sait que ce n'est pas une mesure adaptative, donc il ne faut pas que ça passe par un PA. C'est comme si c'était un droit acquis des élèves. Il n'y a pas non plus la notion de deux ans, donc l'élève, autant qu'il en a besoin, il peut l'utiliser. Encore là, il faut se fier au DDE à savoir si c'est un outil qui est numérique ou qui est seulement papier parce que j'ai encore plusieurs DDE qui sont avec des versions papier du dictionnaire. Donc, c'est tout ça qui reste à déterminer. Marie-Ève? C'est étonnée, mais est-ce qu'il y a des Moodle qui existent pour utiliser d'Antidote puis WordQ? Est-ce que ça existe dans les communautés des Moodle pour les élèves, pour les soutenir dans l'utilisation de WordQ puis Antidote? Oui. Oui. Sur Moodle, oui, il y avait des choses d'Antidote. Ça date peut-être un petit peu. Je sais que dans les deux, trois dernières années, il n'y a pas grand monde qui a fait de nouveaux sur Antidote, mais il y en avait sur le Moodle FGA des cours pour accompagner l'élève. J'avais proposé il y a une année ou deux de faire plutôt sous forme peut-être de site web où l'élève, il veut comme juste améliorer quelques affaires ou l'élève qui voudrait aller plus loin parce que moi, ce que je m'étais fait dire, c'est que c'est un peu le temps que ça prend à maîtriser l'outil. On s'était dit peut-être d'offrir deux parcours pour l'élève. Celui qui veut comme juste sur la base, aller plus loin avec le temps, nous, on va en faire beaucoup en partant. Ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. S'il y en a qui sont intéressés à travailler là-dessus, on pourrait faire juste un petit page et rapatrier les choses qui existent déjà. Ça pourrait être bien. Mais oui, sur Moodle, il y a des ressources. Ou en Q, j'ai moins vu de choses. Mais Antidote, il y en a. J'essaie de trouver le cours que j'ai monté. Mais nous, pendant deux ans, on a donné un cours de 50 ans qu'on siglait en informatique pour toute la démarche partir de Word, instaurer un lecteur immersif, réfléchir, instaurer Antidote, réfléchir, et tout ça. Donc, on l'avait partagé, mais je pense que si on le retrouve rapidement, on pourrait le remettre dans le clavardage. Ça vous va? Stéphanie dit qu'il y a deux cours Moodle sur WorkU et Antidote. Stéphanie, si tu trouves les liens pour exporter le cours, si tu peux le mettre dans le clavardage, ça serait bien. J'ai juste à faire copier-coller ou c'est ça? De la barre de recherche, c'est juste ça qu'on a à faire, disons. Je parle de Annick à l'heure de dire oui. Fait que moi, je me fie Annick. C'est vraiment parfait. Super. En terminant, sachez qu'il y a plusieurs webinars qui s'en viennent, dont un sur la prise de notes. Catherine, tu en as parlé. Je sais que c'est un sujet d'actualité, donc on m'a demandé avec des CP mathématiques de faire qu'est-ce qu'on peut faire pour la prise de notes. C'est la semaine prochaine de 9h à 11h dans la salle des après-cours, donc prise de notes en mathématiques. 15 mars, je ne me souviens pas de l'heure, je pense que c'est 10h, mais vous allez voir sur la plateforme des après-cours, il y a une infirmière clinicienne formée en sexologie qui va venir parler de l'identité de genre et des orientations sexuelles. Ça va être super intéressant on sait qu'ils sont de plus en plus présents dans nos centres puis les intervenants, même si vous intervenez pas au niveau psychosocial, peut-être de le partager. Ça ne sera pas un événement grand public où est-ce qu'on peut avoir jusqu'à 500 personnes, mais on pourrait être facilement le 60-75 puis échanger autour de ces réalités-là. Pourquoi? C'est parce qu'on est en train de se questionner à faire des milieux qui sont plus inclusifs, essayer d'avoir des mots qui sont épiphènes, donc pour les personnes qui sont non-genrées. Hier, il y avait l'étude qui était mise par la réussite éducative, c'est 50 % des jeunes de 12-25 ans qui présentent des grands signes de détresse et de ces jeunes-là, c'était 75 % qui s'étaient, 75 % de ces personnes-là qui vivaient, c'était des personnes qui se considéraient comme non-genrées. Donc, vraiment, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Donc, 15 mars, 18 mars, c'est l'effet enseignant. Donc, si vous voulez outiller vos enseignants sur l'effet qu'ils ont sur leurs élèves puis leur milieu et le 21 mars, c'est accueillir et intervenir les adultes issus de l'immigration. Donc, 21 mars, de 9 h à 11 h, toujours dans la salle des après-cours. Maud, est-ce que tu veux juste dire un mot sur le congrès? Oui, avec plaisir. Dans le fond, comme le congrès va être virtuel pour la KFGA, au lieu d'avoir une journée de réseautage, une journée de réseautage pour le groupe des orthopédagogues, ça va être plutôt sous forme d'un atelier, dans le fond, un atelier de deux heures, deux fois une heure. Puis là, on est une belle équipe à travailler là-dessus ces temps-ci. On a commencé et on a une rencontre d'ailleurs lundi. Donc, il y a Luz, Christine Landry, Nathalie Landry, Sarah et Karine et moi. Donc, on veut proposer, il va y avoir quelque chose sur un outil pour la gestion du temps. On veut parler aussi de mesures d'adaptation comme ça fait quand même au cœur de notre travail pour plusieurs. Puis, il y avait aussi, on veut travailler sur une petite trousse de base dans le fond qui pourrait être aidante pour les orthopédagogues, les nouvelles, mais aussi pour tout le monde. Ça pourrait être aidant. Donc, en gros, les filles, c'est bien résumé nos idées. Oui. C'est sûr que ce serait vraiment super que plein de monde s'inscrive à l'atelier. C'est ça qui va être intéressant si on peut vraiment échanger à plusieurs. Puis ça fait un beau temps précieux pour se revoir en plus de nos rencontres qu'on a de temps en temps dans la vie. C'était parfait, Maud. Alors, merci, Nathalie. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un beau mois de février. Puis on se retrouve très bientôt dans notre prochaine rencontre. C'est le 5 avril à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada